mais ouais c'était c'était chaud quoi oh là là ça a émis ça ah oui c'est un scale sauvage niveau 27 aussi pour plaire mais au moins ils sont pas cinq en même temps voilà il n'aime pas les ombres on a fait les pieds mort aïe oh non je pensais avoir esquivé on est obligé d'utiliser mon ultime contre lui quoi oh là là la fin du monde hein la fin du monde je ressens que le jeu est devenu plus chaud quoi ça pour 5 points d'xp alors ici on peut choper des trucs dans la poubelle en même temps forcément plus on va avancer tandis qu'ils ont toute cette mécanique de la tentation du sang et plus on va essayer de nous tenter nous faire nous dire oh et bien si je croquer un petit un petit gars là c'est pas bien grave croquer un petit gars pour un peu d'xp ah le refuge le manoir ride ah bah on est dans le manoir on est chez nous petite clé il y a une petite clé la clé du bureau d'Aubray Ride on peut tout se remplir joyeusement là on va se crafter tous les sérums de ta vie voilà du coup est ce qu'on a eu non on n'a pas eu de morceau de poignet on a eu un vieux morceau de gâchette voilà c'est bien ce que je disais par contre ça veut dire qu'on peut améliorer lui ah c'est pour améliorer lui tant pis alors bonjour pardon bonjour 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 est-ce que tu ? où est-ce que tu es, mon progrés fils ? je suis juste ici, mère je suis finalement à l'aise oui mais ce fils de mon âme était mort et est encore encore alive il a perdu et est maintenant trouvé mais où est votre soeur ? où est Mary ? Mary ? she she is gone I know she's gone the question is when will she return as you have ? I miss my grandson so much it's been days since their last visit d'accord c'est un citoyen un citoyen not really I don't go out much due to the epidemic and when I do I tend to get lost what do you mean you get lost ? I hope you don't go outside alone of course not when I go out your father always comes with me but he leaves me there sometimes and I have trouble finding the way back have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral ? I never want to go back to that awful place wait I think I went back once and you were there too and Mary ? no that can't be true it was just a bad dream mother a nightmare yes Mary was so angry I walked back home alone if that kind policeman had not called Avery from the station I don't know what would have happened are you working on a new painting ? not recently I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts it's the same thing when I try to write poetry I recently met a talented painter with an excellent technique I wish you two could meet I'm sure you'd like her I'd be glad to meet her what is her name ? is she famous ? is she dead too ? she's not famous and her name is of no importance ok and yes she is also dead the important thing is I hope you two get along if she ever fancy meeting your mother I'd be glad to welcome her into my home oh but du coup pour elle c'est euh c'est euh... au début j'étais en train de plaider la folie en me disant euh oh mon dieu ça y est on l'a perdu euh... elle est en bonne voyage ça y est mon fils est revenu c'est bon mais non c'est juste que pour elle le côté euh... c'est des morts vivants c'est totalement euh... free quoi c'est dans le quotidien non mon fils euh... oui c'est... c'est un mort vivant oui y'a pas de soucis euh... je veux juste que tu restes avec moi Jonathan ton quarto est prêt j'ai demandé Avery de faire ta chambre je vais rester au long que je peux je promets tu as besoin d'autre chose ? juste une chose stop de me stare comme ça comme je t'aime je t'aime c'est débrouillé mon cœur pour voir ces empty et mortes ok pourquoi tu te dis que mary est visite toi mère tu sais que c'est impossible pourquoi c'est ça ? pourquoi c'est ça ? tu n'es pas devant moi maintenant ? pourquoi c'est ça ? c'est quelque chose de différent avec ta chère ? mais je n'est pas mort je n'est vraiment ici parler avec toi c'est pas de pleurer c'est pas de pleurer mon cœur j'ai dit j'ai envie de te dire ça mais bien sûr tu es mort mon amour mon amour regarde-moi comme toi comme mon homme mais mary est vraiment morte mère oui et tu n'es pas morte aussi ? n'est-ce pas votre père mort ? et mon grand-son et mon fils et mon fils vous êtes tous mais vous tous me visitez de temps à temps ah oui genre on a toute la famille mort-vivante quoi c'est la saison 2 du shonen c'est là où il n'y a plus aucun sens c'est là où il n'y a plus aucun sens tout le monde se donne rendez-vous ici globalement oh la la du coup j'imagine que eh ouais eh ouais eh ouais Emeline Reed notre chère Emeline Reed première lettre d'Aubrey Reed Madame Reed le 4 avril 1908 mon très cher John lorsque tu recevras cette lettre tu auras 35 ans et je serai parti depuis bien longtemps cela me fait bizarre de t'écrire cette première lettre que tu ne lieras pas avant plusieurs années je me suis longtemps demandé comment t'écrire tout ceci puis je me suis souvenu des énigmes que j'inventais pour toi lorsque tu étais enfant ah que tu aimais résoudre ces énigmes j'ai donc eu l'idée de te proposer un ultime petit jeu j'ai bien peur de ne rien pouvoir te frayer de tangible en guise de récompense si tu résous l'énigme tu n'auras ni bonbons ni trésors exotiques mais tu obtiendras une chose d'une valeur inestimable la vérité ceci sera mon unique tentative de t'expliquer pourquoi j'ai choisi de quitter ma famille sans aucune explication si tu veux obtenir des réponses il suffit de jouer à mon jeu la décision t'appartient à mon fils quoi qu'il arrive n'oublie pas que je t'aime je te promets que ma famille a été et est toujours ce qui compte le plus pour moi je me souviens encore de la première fois où je vous ai tenu dans mes bras ta soeur et moi et ta soeur et toi mes trésors mes joyaux pouvoir grandir jouer et rire remplissait mon coeur de joie chaque fois que je rentrais à la maison j'aurais été capable de tuer pour vous protéger fils ma fille ma femme mais le destin a eu raison de moi et j'ai dû rendre une amère prendre une amère décision le pire a été de devoir partir sans vous dire au revoir j'ai décidé de le faire quand même et bientôt je serai parti pour toujours je ne demande pas ton pardon mais ta compréhension si tu veux en savoir plus tout ce que tu dois faire c'est te souvenir du bonheur que nous éprouvions dans ta jeunesse si tu souhaites trouver mon prochain message pense à de hautes herbes et de grands arbres par un dimanche ensoleillé de la part de ton père aimant au bray rire voyage dans le passé nouvelle enquête gagnons donc des enquêtes tant qu'on y est par ici je crois qu'on a fouillé ce qu'il y avait à fouiller là on a un inconnu par ici par la maison un autre citoyen en bonne et due forme regarde hein parce que c'est pas toujours clair quelle porte on peut ouvrir quelle porte on ne peut pas oh vieille lettre alors rire le 8 mars 1908 mon cher Avry comme je vous l'ai dit il y a plusieurs jours je vais être obligé de quitter l'Angleterre au moins pour quelques mois pendant mon absence et tant que mon fils ne revient pas à Londres je voudrais vous confier notre maison j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait pour augmenter votre salaire et m'assurer que vous le perceviez tant que vous remplissez votre tâche vous m'avez promis de protéger ma chère femme et de la servir du mieux que vous pouvez je vous remercie du fond de coeur pour cela vous êtes la seule et unique personne en qui je puisse avoir confiance durant cette absence soyez assuré de mes sentiments les plus amicaux Aubrey Reed allez on dépouille tout ce qu'on peut on est chez nous de toute façon les grandes boîtes à pilules avant de parler au majordome bon 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 Oh, c'est un miracle ! Nous tous pensions que vous... Oh... Sir, votre pauvre sister. C'est une tragédie. Je sais, Avery. Je sais ce qu'il y a de ma chérie. Miss Reed vous a demandé de retourner à l'assistir. Juste jusqu'à la dernière minute. Où avez-vous été, Mr. Jonathan ? Nous avons besoin de vous ici. Oui, donc au final, c'est ça, c'est la manipulation de Marie qui l'a détraqué, la pauvre mère. Oui, donc au final, c'est ça, c'est la manipulation de Marie qui l'a détraqué, la pauvre mère. Elle est tellement enthousiée par l'épidémie, qu'ils ne peuvent pas accéder aux patients infectés par l'influenza. Peut-être que nous pouvons arranger une petite tournée. Quelque chose dure, comme France. Elle a toujours été très fous de France. Je pense qu'à partir de Londres, ça peut faire le bon. Je suis sûr que Miss Reed est trop frail pour le moment. Encore une fois, elle a commencé à sortir de la nuit sans se souvenir. Je dois regarder elle bien attention. Qu'est-ce que la situation dans cette partie de la ville ? Encore une fois, la West End a l'air semblé par l'épidémie. Mais la situation devient beaucoup plus pire. Vous n'avez pas de relatives ? Je comprends si vous voulez prendre quelques jours pour voir la famille. Votre père a réussi à garantir mes revenus, tant que je m'assure de cette maison, sir. Mes frères sont mortes. Et je n'ai jamais rencontré mes frères. Je vais rester, sir. Je suis désolée que je ne pouvais pas être ici pour Marie's funeral. Votre mère était fort, sir. Mais votre soutien aurait été apprécié. Aparte de l'épidémie et moi, personne n'a pas attendu à votre chœur. Pour être présent à la chœur avec vous deux, c'est mon amour, Avery. Mais je suis désolée. Je ne pouvais pas attendre. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas demander votre absence, Mr. Jonathan. Tout je peux dire, c'est que nous avons perdu vous un grand grand durant ces jours difficiles. J'ai trouvé une petite lettre de mon père et l'adresse à moi. Est-ce que vous connaissez quelque chose de ça, Avery? Votre père m'a voulu vous donner cette lettre pour votre 35e anniversaire. Mais vous avez perdu pour la guerre, et la lettre restait dans votre office. À ce moment-là. Je sais maintenant, que vous connaissez mon père mieux que moi. Est-ce que vous savez pourquoi il est parti, Avery? Est-ce que vous avez parlé de votre départ ? Non, monsieur. M. Reed n'était pas exactement prévu. Peut-être que cette lettre vous donnera l'information que vous demandez. C'est là tout le principe. C'est là tout le principe. C'est là tout le principe. C'est là tout le monde. C'est là tout le monde. C'est là tout le monde. Un, deux, un. Un, deux, un. C'est là tout le monde. C'est là tout le monde. Quellez-vous s'il vous plaît ? Une fois que l'épidémie est terminée, il serait bien d'aider à Londres pour un moment. Je comprends, Mr. Jonathan. Mais vous devez réaliser que votre mère vous a besoin. Votre prochain départ pourrait brûler son cœur. Allons, allons. Bonne nuit, Avery. S'il vous plaît, attention à ma mère, jusqu'à ce que je retourne. Bien sûr, Mr. Jonathan. Mais s'il vous plaît, retourne le plus vite possible. Le tour du dos de guerre, comme d'hab. Alors ici, on a les deux là. Personne n'est malade dans les gens qu'on a vu pour le moment. Encourageant, ma foi.